– Le débat du Grand Direct consacré évidemment en ce jour anniversaire des attentats du World Trade Center, il y a 13 ans sur New York, sur le Pentagone à Washington et puis aussi en Pennsylvanie avec le vol 93. Au terrorisme, Al-Qaïda a-t-il été remplacé aujourd'hui par l'État islamique ? En tout cas, c'est la nouvelle guerre menée, initiée par les États-Unis avec cette coalition. On va en parler dans un instant, je salue Michael Horowitz, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes analyste géopolitique et spécialisé notamment dans le terrorisme. Et puis Rafi Yerushalmi, bonsoir, ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. Alors, Al-Qaïda a lancé, on va dire, un phénomène qui se retrouve très présent aujourd'hui, notamment en Syrie, on l'a vu avec l'État islamique, celui du djihadisme. Ces combattants qui quittent leur pays, souvent même depuis l'Europe, pour aller rejoindre donc ces groupes terroristes et combattre des ennemis. Eh bien, on y revient, cela dure depuis 13 ans. Donc maintenant, on y revient avec Mathias Hidmar. Fin des années 80, la nébuleuse sunnite Al-Qaïda est fondée par le chèque Abdallah Azzam et son élève, Oussama Ben Laden. Engagée dans la guerre en Afghanistan contre les forces de l'URSS, la mouvance salafiste s'internationalise. Son opération de référence jusqu'à ce jour, les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center. Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis sont frappés sur leur territoire massivement par des terroristes étrangers dont le cerveau, Oussama Ben Laden, se trouve à plusieurs milliers de kilomètres. Afghanistan, justement, terre de chasse du Mullah Omar, le fondateur des talibans, groupe lié à Al-Qaïda, est auto-qualifié chef des croyants musulmans, traduction calife. Ce dernier instaure en 1996 le régime de l'émirat islamique d'Afghanistan, autrement dit califat. L'idée est lancée, mais depuis ce coup d'État djihadiste, Al-Qaïda a changé de stratégie ou plutôt de mode opératoire. Pour parvenir à la création d'un califat, la Némule sunnite fonde plusieurs filiales. Al-Shebab au Kenya et en Somalie et pays limitrophes, Boko Haram au Nigeria, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Akhmi, sur toute la ligne du Sahel. Les conflits y sont locaux. Ces groupes ayant pour première mission de créer des zones terroristes tampons. La guerre civile en Syrie en 2011 a également changé la donne. L'émir Abou Bakar al-Baghdadi a refusé de prêter allégeance à Al-Qaïda. C'est cet Irakien qui avait fondé le comité de la Sharia en 2003, le comité des Mujahidines en 2006, puis la même année, l'État islamique d'Irak, devenant en 2013, l'État islamique d'Irak et au Levant, aujourd'hui appelé État islamique, qui sème la terreur de la Syrie à l'Irak. La question est de savoir si Al-Qaïda et l'État islamique, et surtout leurs chefs respectifs, Al-Zawahiri et al-Baghdadi, pourraient atténuer leurs différends, avec comme objectif la création d'un califat sunnite mondial. Alors on reviendra dans un instant plus en détail sur la lutte contre l'État islamique et le plan qu'a annoncé la nuit dernière Barack Obama. Mais d'abord un mot, messieurs, sur le visage du terrorisme, finalement, depuis le 11 septembre 2001, et on voit ce qui se passe aujourd'hui avec l'État islamique. Est-ce que vous diriez qu'on est dans une continuité, finalement, depuis Ben Laden, Al-Qaïda, ou est-ce qu'il y a vraiment eu un changement, une évolution aujourd'hui de cette menace terroriste ? A mon avis, une continuité dans le changement, dans la mesure où on monte à chaque fois d'un cran. Et le terrorisme surprend les États qui l'affrontent. Par exemple, Al-Qaïda, État islamique. Les objectifs sont plus ou moins les mêmes, le prétexte islamique reste le même, mais on monte d'un cran, par exemple, dans ce que je dirais l'aspect tentaculaire de l'organisation. Alors Al-Qaïda, c'était déjà sa recette, sa potion magique, c'est qu'il était un peu partout et nulle part. Eh bien, l'État islamique, bien qu'il ait un centre en Irak et en Syrie, est partout et nulle part. Il a des adeptes de par le monde, il a les réseaux sociaux, les recruteurs dans les banlieues de Paris ou de Londres, qui travaillent jour et nuit à réunir de nouvelles forces, à monter de nouvelles cellules. Il y en a même en Israël. Et donc ça, c'est une tentacularité encore plus grande que celle d'Al-Qaïda. Sur le plan de l'entraînement militaire, de l'équipement mieux entraîné, mieux équipé encore qu'Al-Qaïda, sur le plan de la chaîne de commandement, bien qu'il y ait cette dispersion, une chaîne de commandement presque absolutiste vers El-Baghdadi, alors que Ben Laden avait un contrôle charismatique, de grand respect sur Al-Qaïda, mais c'était aussi très spirituel. Alors qu'El-Baghdadi donne des ordres à tout le monde qui s'en suivit selon une chaîne de commande extrêmement stricte. Dans la cruauté aussi, on a monté d'un cran. – Oui, qui est le revit sur cette évolution du terrorisme selon vous. On est dans une évolution finalement où il y a eu une rupture quelque part ? – Oui, vous avez eu une rupture, une rupture qui est très claire, une rupture qui est liée au printemps arabe. Si vous voulez, quand vous regardez l'idéologie d'Al-Qaïda, son but principal, ce n'est pas les attaques, ce ne sont pas les attaques contre l'Occident. Son but principal, c'est le renversement des régimes autoritaires arabes. Le printemps arabe, ça a été pour Al-Qaïda, le moment, l'opportunité idéale pour rentrer dans des pays dans lesquels, en fait, il avait été peu ou prou exclu. Vous avez aujourd'hui des attaques en Tunisie, vous avez aujourd'hui des attaques en Libye, vous avez eu des attaques au Maroc. Et aujourd'hui, avec l'État islamique, en fait, c'est l'aboutissement du rêve, entre guillemets, de Ben Laden, c'est-à-dire un pays djihadiste fondé sur la charia, avec des divisions blindées, avec un drapeau. Et donc, si vous voulez, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, le printemps arabe a fait que Al-Qaïda, pour qui le renversement des régimes arabes était un horizon, si vous voulez, c'est devenu une réalité. Et donc, si vous voulez, vous avez des djihadistes qui contrôlent des territoires, qui se battent contre une armée et qui sont capables de vaincre des armées, une armée formée en Irak par l'armée américaine. Et donc, c'est un changement du tout au tout. Si vous voulez, 13 ans après les attaques du 11 septembre, Al-Qaïda a au summum de sa puissance. Mais aujourd'hui, cet État islamique se démarque aussi d'Al-Qaïda ou pas ? Ou est-ce qu'il faut vraiment les mettre dans le même panier ? Je pense qu'il ne faut pas faire trop grand cas de ces divisions internes. C'est très fluctuant. Ils sont fâchés un jour, ils se réconcilient le lendemain. Nous voyons ça chez nous, entre le Hamas et l'OLP. Tout ça est très fluctuant. Sur certains points, ils seront toujours d'accord. Nous sommes l'un de ces points. Les Américains sont le deuxième. Donc, ils se mettront toujours d'accord. Là, il se peut que sur le terrain en ce moment, en Syrie par exemple, il se dispute certains points stratégiques, certains domaines. Mais je ne pense pas qu'il faut croire en une véritable scission. Je crois que c'est une grande erreur. Une des grandes erreurs dans l'approche d'Obama, c'est de faire cette différence entre Al-Qaïda, l'État islamique, ou entre les rebelles modérés. Je ne les connais pas, mais il paraît qu'il y en a... Oui, oui, mais je ne sais pas qui ils sont, les rebelles modérés. Non, je ne pense pas qu'il y a une véritable scission au fond. Sur le plan du financement, là, ça se passe un petit peu différemment. C'est aussi un changement, effectivement. Cet appui ouvert, direct du Qatar est une chose nouvelle. Ce qui reste à Al-Qaïda, d'ailleurs, comme à l'État islamique, c'est tout de même les donations privées, les gens qui font vraiment des chèques sur le plan personnel, très riches, bien sûr, de la région. Donc, peut-être que là, il y a une préférence marquée du Qatar pour l'État islamique. Et ça peut créer aussi une certaine zizanie lorsqu'on doit partager le gâteau, c'est tout. L'État islamique, enfin, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Le Qatar, effectivement, et les monarchies du Golfe ont été un élément critique, si vous voulez, du développement d'Al-Qaïda, par des dons privés, etc. Le changement aujourd'hui avec l'État islamique, et ce qui est dangereux, c'est qu'aujourd'hui, l'État islamique, en fait, il est autofinancé. L'État islamique, qu'est-ce qu'il fait ? Il se finance sur des sources d'imposition. C'est un État. Il impose les citoyens de Mossoul, les citoyens de Raqqa. Il vend du pétrole, puisqu'il contrôle les puits de pétrole irakiens, les puits de pétrole syriens. Il le vend assez paradoxalement au régime syrien. Il le vend à la Turquie. Il le vend à tout acheteur potentiel. Il pille les antiquités qu'il a pu trouver. Il les vend au plus offrant sur le marché noir. Donc, si vous voulez, vous avez un phénomène qui devient presque plus dangereux, en fait, puisque vous avez un État terroriste. Avant, on parlait d'État terroriste. Aujourd'hui, l'État terroriste, c'est à la fois une puissance conventionnelle avec une armée, mais c'est aussi, si vous voulez, une puissance qui est capable d'avoir des combattants étrangers et de faire la même chose que ce qu'Al-Qaïda faisait, c'est-à-dire des attaques sophistiquées contre l'Occident. Et, si vous voulez, c'est une véritable bombe à retardement. Et je crois qu'il faut absolument... Je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer Al-Qaïda traditionnel, entre guillemets, mais il faut se rendre compte du changement révolutionnaire, entre guillemets, qu'est l'État islamique. C'est-à-dire, vous avez un État capable de lancer... – Même si les Américains ne veulent pas le voir comme un État, les Occidentaux refusent encore de parler d'État. Pour eux, ce n'est pas un État, mais effectivement, dans les faits... – Dans les faits, si vous habitez à Mossoul, c'est un État. C'est un État qui a une police, c'est un État qui lève les impôts. Donc si vous voulez, peu importe qu'il soit reconnu à l'ONU ou pas, au final, si vous voulez, ce n'est pas le but de l'État islamique et pas d'être reconnu comme un État. Il est déjà un État, il a une composante terroriste qui fait qu'il est bien plus dangereux, ou en tout cas qu'il est de nature différente qu'Al-Qaïda. – Alors justement, dans la stratégie qu'a dévoilée Barack Obama, il y a donc le fait de vouloir entraîner les rebelles modérés. Vous l'avez soulevé à un point déjà un petit peu litigieux. Mais alors il y a cette coalition et il y a l'idée d'aller frapper en Syrie. Alors les Syriens ont dit aujourd'hui qu'ils n'étaient pas forcément d'accord au régime d'Assad pour avoir des Américains bombardés s'ils ne sont pas au courant. Et puis surtout, il n'y a pour l'instant que les Américains qui disent qu'ils vont aller bombarder la Syrie parce que les Français, les Britanniques, pour l'instant ne le disent pas ou alors ils se contredisent un peu. Est-ce qu'il faudra nécessairement, c'est là en Syrie que ça va se gagner à votre avis contre l'État islamique ? En tous les cas, ça ne peut pas se gagner sans la Syrie. C'est-à-dire agir juste en Irak, certainement pas. La capitale, le nerf de la guerre de l'État islamique se trouve en Syrie, pas en Irak. Il est évident qu'il faut agir là, que M. Assad craigne pour la souveraineté de son État qui s'effiloche de tous les côtés, ce qui est assez comique. Une chose est certaine, c'est cette indécision. À mon avis, je pense que justement, François Hollande, en tous les cas, est peut-être plus décidé et ferme qu'Obama lui-même, est plus prêt à agir et entrer dans le conflit. Justement, mais il y a quand même des erreurs flagrantes dès le départ. On part du pied gauche dans ce truc. Alors, l'effet de surprise, on peut oublier. Ça, c'est évident. Déclarer qu'on ne va pas envoyer de force terrestre, pourquoi le déclarer ? Pourquoi le dire ? Nous, nous avons vu ce que nous a coûté l'hésitation israélienne de rentrer dans le Gaza, et ensuite l'aveu que nous craignions de rentrer une seconde fois. Alors, imaginez, dans le cas de l'État islamique, qui, lui, va tout faire, tout faire pour entraîner des troupes terrestres sur son territoire, qu'il a déjà, vous pouvez l'imaginer, bien piégé de tous les côtés. Ces attaques aériennes qui sont le bienvenu, on va avoir très très vite un problème avec ce qu'on appelle le bouclier humain. En plus, le temps que tout cela prend de négociations, vous vous imaginez bien que l'État islamique est en train de se préparer, de creuser ses tranchées, de cacher les armes sophistiquées qu'il a, n'oublions pas qu'il a une défense antiaérienne qui peut être menaçante, même pour la métier américaine. Donc, dans cette approche du président Obama, il y a, à mon avis, erreur sur erreur sur erreur, mais pas sur le plan diplomatique ou politique, sur le plan militaire pur, c'est-à-dire, plus d'effet de surprise, abattre les cartes devant tout le monde, montrer de quoi on a peur, le dire tout haut, c'est vraiment beaucoup d'erreurs à la fois. – Vous êtes d'accord, Nicolas ? – Oui, je suis assez d'accord. Ce que je voudrais souligner, c'est que cette intervention américaine, l'État islamique la veut. Il est conscient que ce qui fait, si vous voulez, son pouvoir, c'est justement de pouvoir ramener les troupes américaines en Irak. Et ce n'est pas, si vous voulez, par hasard, que l'État islamique a publié ces vidéos horrifiantes de journalistes occidentaux qu'on a décapitées. Et l'État islamique sait qu'il est capable de lutter contre une armée américaine. Pourquoi ? Parce qu'il l'a déjà fait, en fait. L'État islamique, qu'est-ce que c'est ? L'État islamique, c'est une résurgence de l'insurrection qui a été vaincue par l'armée américaine. C'est une résurgence qui a une différence, c'est qu'elle est basée en Syrie, qu'elle est basée dans un sanctuaire qui est bien plus complexe que l'Irak, qui était déjà complexe à l'époque. Et donc, lorsque les États-Unis vont devoir s'engager plus en profondeur en Irak, ils vont se retrouver avec un problème bien plus complexe, puisque, en fait, si vous voulez, le régime d'Assad a beau faire toutes les déclarations qu'il veut en disant que les frappes américaines pourraient être une violation de souveraineté, etc. Pour lui, c'est du pain béni, l'intervention américaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça justifie toute sa politique. La politique d'Assad, c'est de dire, nous ne combattons pas notre population, nous combattons un groupe de terroristes. Le fait que les États-Unis rentrent dans une guerre contre l'État islamique va justifier, en fait, si vous voulez, cette posture et donc va nourrir un nouveau terrorisme. Et donc, c'est de ça, c'est ça que veut l'État islamique. L'État islamique a compris qu'il va pouvoir mobiliser encore plus de combattants étrangers s'il y a des troupes américaines sur le sol irakien. Et on paye, effectivement, l'erreur d'Obama de ne pas l'avoir fait plus tôt. – Eh bien voilà, donc évidemment, pour l'instant, ça n'a pas commencé. Il y a encore plein de choses à mettre en place. Mais avec vous, on a vu déjà les problèmes qui se profilaient à l'horizon. Merci, Michael Horowitz. Merci, Rafi Rouchelmi. Dans un instant, entretien avec Efraim Alevi, ancien patron du Mossad à l'époque du 11 septembre. C'est à suivre. Restez avec nous.